Les négociations pour le blocage de l'extrême droite lors du second tour des élections législatives persistent sur plus de 300 triangulaires. Plus de 165 désistements ont déjà été annoncés ce mardi. Les retraits des candidats macronistes ou de gauche continuent dans la plupart des circonscriptions où au moins trois candidats étaient qualifiés et où le parti le péniste est en mesure d'être en tête. L'enthousiasme n'est certes pas au rendez-vous, mais la détermination de faire barrage au parti de l'extrême droite, elle, reste forte. Objectif, empêcher le RN d'obtenir la majorité absolue de 289 députés dimanche au soir du second tour. Un objectif qui risque de ne pas voir le jour. Les Français estiment que les résultats du premier tour n'est autre que le fruit de la décision du président français de dissoudre l'Assemblée nationale. Je pense que le résultat correspond à ce qu'on attendait. Macron a voulu dissoudre, le résultat est un peu ce qu'on laisse compter. C'est pas les mêmes, en même temps je veux dire c'est toujours les mêmes. Quand on voit les écoles qui sont détériorées, j'ai dans mes relations des enseignants, des enseignantes qui n'en peuvent plus. On fait quoi de la France ? La France, alors ce que je n'aime pas du tout dans tout ce contexte politique, c'est qu'en fait on dit que les Français sont racistes. Vous m'avez vu tout à l'heure à qui j'ai parlé monsieur ? Voilà. Et ce monsieur à qui j'ai parlé, j'ai connu son petit garçon, il avait trois ans. Il ne m'a jamais oublié, je ne l'ai jamais oublié. Et puis, je ne pense pas être une femme unique et je n'aime pas ce discours d'être... Il y a sûrement des racistes, mais au fond monsieur, il y a du racisme partout, on est bien d'accord. Les prétendants à la députation ont jusqu'à 18h ce mardi pour déposer leur dossier de candidature en préfecture. La ligne de départ du second tour des élections sera à ce moment donc plus claire. Le RN, quant à lui, compte sur l'obtention de la majorité absolue qui lui permettra de pouvoir choisir le Premier ministre français. Résultat, une cohabitation devra donc voir le jour. Confrontés à ces différents scénarios, les Français estiment que ces élections législatives marquent l'histoire de l'Hexagone.